Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, nous vous donnons rendez-vous juste après cette émission. Moussa Moïsila vous donne rendez-vous avec le 22h. Merci de nous rejoindre. Autre sujet qui défraie la chronique, cette injunction du ministère de la Ville par voie d'huissier de justice ordonnant lundi à plus d'une soixantaine de familles établies à Coléa, au sein de la cité, fonctionnaires de rendre à l'Etat leur habitation pour exploitation à des fins d'utilité publique. Outre les nombreux défauts élevés sur la forme et déjà largement relais dans la presse privée, ce sont les véritables motivations du département d'Ivraim Akourouma qui se voient remises en question. Que reprochons-nous à la procédure engagée par le ministère de la Ville ? On essaie de comprendre ce matin avec Bouba Kamissoko qui est avec nous. On va y aller dans un instant, mon cher Roby, avec entre autres le passage de Gourissikoné. Oui, mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. C'est bien d'écouter les analyses de Dr Gourissikoné parce qu'on ne cessera de le dire en pareilles circonstances. Je pense qu'il est important pour le gouvernement aujourd'hui de discuter avec Abakar Souman. Abakar Souman est l'interlocuteur légitime, légitime entre guillemets, puisqu'il est écouté par la base. Donc je veux dire que pour éteindre la situation, pour calmer la situation, pour résoudre le problème, il faut peser de tout son poids les personnes. Et aujourd'hui, ils ont intérêt à quand même peser du poids Abakar Souman parce que c'est lui qui semble être écouté par toute la base. Donc il est important aujourd'hui pour le gouvernement de discuter avec lui, mais en même temps il est important de dire aux jeunes d'arrêter les violences. Arrêter les violences, ça ne sert à rien. Je pense que Kamisuko, cette fois-ci ? Oui, merci. J'espère que c'est le bon. C'est le bon. Alors expliquez-nous un peu le dernier développement de votre situation du côté de la SIG. Nous savons que vous êtes sous le coup d'une expulsion et récemment nos dénonciations n'ont pas arrangé les choses. J'ai appris que le ministère de la Ville a pris également une décision. D'abord, je remercie l'équipe des Grandes Gueules de m'avoir donné cette opportunité de parler sur un sujet aussi sensible que celui-ci. Vous habitez là depuis combien de temps ? Moi, cette année, j'ai 43 ans. D'accord. Vous êtes né là ? Je suis né là. Ok. Mon père est là depuis... Vous avez 43 ans, vous ? Moi, je m'ai 43 ans. Après, tu en parleras. Oui. Mon père est là depuis 1973. D'accord. Et bien, il a un contrat avec l'État. Il a un contrat avec l'État. Oui. L'État et d'autres ont acheté. J'ai les documents qui attestent qu'ils sont là. Il y a même des décrets qui ont été pris dans son sens. En 1967, le premier propriétaire d'ailleurs de ces lieux, le document a fait froid depuis 1954, M. Souma et l'âge Bavara, sa famille est là. C'est tombé comme une boule de neige sous la tête de tous les habitants de cette cité. C'est un huissier qui est venu trouver les paisibles habitants de cette cité pour dire que nous devons déguerpir les lieux en une semaine. On a eu l'exploit de l'huissier de justice. Moi, je n'habite pas, je n'habite plus dans cette cité, mais ma famille y est. Et avec certains de mes frères qui sont au jour d'aujourd'hui fonctionnaires. Alors, nous avons entrepris des démarches. On a dit que ce n'est pas le lieu de s'affoler. Il faut user de toutes les voies légales puisque nous sommes censés être dans une république bien organisée, un état de droit en ce que je sache. Donc, sur ce, il y a eu d'abord une délégation qui est partie directement vers le patrimoine bâti parce que nous sommes liés à un contrat avec le patrimoine bâti parce qu'il y a trois types de propriétaires. Il y a d'autres qui sont propriétaires. Il y a eu location vente. D'autres sont en location directe avec le patrimoine bâti. D'autres même ont eu ces maisons-là par voie de décret. Par voie de décret, nous avons... Tel le cas de Salam Soh, pour laquelle nous allons appeler maintenant. Vous avez M. Ghebel qui a enseigné Cidia, qui était le tuteur de Cidia, dont la famille vit encore dans cette cité. Il y a beaucoup de cadres qui sont passés dans cette cité, dont la famille vit encore. Donc, à cela, et puisque il y a eu cette manière, nous sommes partis. Et ce qui est sidérant, quand nous sommes venus au patrimoine bâti, et à la grande surprise d'âme, on nous fait savoir qu'ils ne sont pas au courant. Qu'ils ne sont pas au courant. Le patrimoine bâti nous a dit qu'ils ne sont pas au courant. On nous a envoyés au niveau du datu. Nous sommes venus au niveau du datu. Le directeur Orte s'est caché. On a rencontré le directeur adjoint qui nous a dit, mais il faut aller voir. Si Lucie est venu, c'est parce qu'il a été commis à une tâche. Il a été mandaté. Il a été mandaté. Les grandes gueules. Pour quelle raison on vous demande de quitter ces lieux en une semaine ? Mais non, mais aux dernières nouvelles, on se rend compte que toutes ces cités sont vandues. Ce n'est pas seulement la cité colère. Il y a la cité police. Jusqu'à la cité colère, la cité colère, la cité colère, la cité colère. Mais il est en train de faire un crescendo. C'est-à-dire qu'il ne veut pas aller directement en Afro. Il faut faire un système policinaire qui est mis en place. C'est-à-dire qu'il faut venir d'abord. Il y a la cité fria. Les gens ont déguerpé. Ils sont en train de déguerpé ces lieux. Donc il faut venir vers la cité fonctionnaire. Il y a 75 habitants en famille qui y vivent là. De l'autre côté où vit le porte-parole d'Amantan, ils sont en stand-by. Il y a 53 familles de l'autre côté. Donc il faut commencer là et le montant. La famille du porte-parole. Voilà. Allez, on va essayer de partir sur le terrain quand il se court. On a Abdoul Salam So en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur So, bonjour. Bonjour les GG. Bienvenue sur Radio Espace. Allez-y Moussa. Bonjour à toute l'équipe et à vos auditeurs de le monde entier. Merci, merci les gens de Salam So. Dites-nous, quel est aujourd'hui le dernier développement dans votre situation ? Est-ce que vous avez espoir ? Vous, par exemple, on sait que votre cas est un peu particulier. Vous avez bénéficié d'un décret du général Lansana Conté qui vous a permis d'avoir ces lieux. Disons que ce n'était même pas par rapport à un décret. J'ai obtenu, disons que j'ai racheté coléa. Allo ? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, je disais que j'ai racheté coléa. Et là, je vous parle, je tremble même. Parce que ce qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est hyper difficile. Oui, on comprend, mais si vous n'expliquez pas la situation, ça devient assez compliqué. Je comprends très bien que vous tremblez. Dans quelles conditions vous avez obtenu cette maison ? Je l'ai obtenue à la sueur de mon front. D'accord. Je l'ai racheté en 1996-17. Je n'ai eu le titre foncier qu'en 2001. D'accord. Donc, j'ai suivi les procédures légales. Oui. C'est vrai que Lansana Conte m'avait donné son accord. Et là, ce jour, j'étais avec Elaja Bocartiti. C'était avant le match. C'est important que je l'explique aux éditeurs aussi. C'était avant le match du Sili en 1996, parce qu'on avait perdu en Guinée-Bissau 3-2. Et à la veille du match Nino en personne à Bissau, que son âme repose en paix, est sorti personnellement. Rassembler tous les Guinéens de Bissau qui sortent. Parce qu'il y a l'équipe de son frère qui est venue jouer contre la Guinée-Bissau. Et on avait perdu 3-2 au retour. Je crois que ça devait être un vendredi ou samedi. C'était le jour du départ du général. Il a demandé à toute l'équipe de venir lui rendre visite. Donc, on a été le voir à Savo Touréa. Et ce jour, quand il a fini de parler, au moment où il libérait toute l'équipe, il a demandé à Titi et à moi d'y rester. Il nous dit, bon, salam ce match et Titi, je vous confie ce match, il faut le gagner. C'est même pas une question de match, c'est une question de personne entre moi et Nino. Et on a promis ce jour-là au président qu'on allait faire tout notre possible, gagner et se qualifier pour les faces de poule de la Coupe du Monde 98. Et c'est ce qui fut fait. Et le lendemain, quand il est rentré, il nous a reçu, il nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait. Pour un départ, il nous dit, bon, là, moi, je vous laisse, comment dirais-je, il y a un terrain à Sangoya. Toi, Titi, vous n'avez qu'à vous partager ce terrain. Je dis, non, moi, je préfère rester à Coléa parce que moi, j'ai grandi à Coléa. Je suis arrivé à Coléa dans les années 1980 et il a donné son accord. Et après, je me suis vu avec mon grand frère, Boca Arceau, et on a été à la patrimoniale publique. Et on m'a donné l'heure reçue d'aller payer à la banque. C'est ce qui fut fait. Donc, disons, j'ai racheté cette maison. D'accord. Et aujourd'hui, on vous demande de quitter. C'est bien cela, Abdel Salam ? Oui, c'est ça qu'aujourd'hui, on nous demande de quitter. Mais surtout, la mine, c'est la manière qui fait défaut. Un dossier de justice débarque comme ça du jour au lendemain. Et il y a 73 familles qui vivent ici depuis des années. Et surtout, c'est la manière. Après, il nous donne une semaine de quitter les lieux. Moi, après, j'ai même réussi à joindre celui-ci en personne. Mais bon, il m'a donné un programme une fois et deux fois. Je n'ai pas pu le voir. Il m'avait même dit cette semaine qu'on allait se voir. Et j'ai essayé aussi d'appeler le ministre en personne. Parce que j'ai réussi à avoir son numéro. Je l'ai appelé. Il n'a pas décroché. Je lui ai envoyé un SMS. Parce que je voulais en savoir un peu plus par rapport à la situation. Même pas que pour moi seul. Mais aujourd'hui, j'ai une deuxième équipe. Et cette deuxième équipe, ce sont mes voisins qui sont dans la cité. Et je suis de tout cœur aussi. Avec eux, c'est certes que nos situations diffèrent. Mais si on nous demande demain de quitter ici, ce serait très compliqué pour certains d'autres. Même pour moi qui ai grandi dans cette cité-là. Salam So, en direct, International Footballer Guinée. Merci beaucoup, Salam. On va essayer de suivre ça de plus près, évidemment, pour le bonheur des auditeurs. Oui, allez-y. Oui, Salam. Oui, je voulais rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Allez-y. Vous savez, nous, les anciens footballeurs guinéens, on nous réduit à la mendicité. C'est très moche. Moi, je travaille au ministère des Sports. Chaque fois, il y a des voyages. Il y a une quarantaine d'anciens footballeurs qui travaillent au ministère des Sports. Mais ils préfèrent plutôt faire voyager des petites filles qui n'appartiennent même pas au département. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, je ne demande rien. Mais convient aujourd'hui me demander de quitter les lieux. que j'ai une famille, autant qu'eux et aimants. Ceux qui doivent réfléchir avant de faire certaines choses. Il faut nous aimer vivants. Oui. Salam, ce que je fais... Ils sont en train de faire ces méchants. Oui. Salam ? Oui. Voilà, je t'invite demain en studio, évidemment. On va essayer de débattre sur ce sujet très intéressant. Ça, ça serait une très bonne chose. Voilà. Demain, je t'attends d'aller grand gueule à 9h. D'accord ? Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà. Demain, Salam, c'est donc l'invité dans cette émission. Franchement, les gars, ça nous reste 50 secondes, Moussa. Kamisoko, peut-être un dernier mot ? Vous savez, si on veut faire des guerrilles, les gens, quand il a voulu construire les cités-chemins de fer, il a construit la cité Sangoya. Il a recasié les gens là-bas. Mais ce courroulement, il a quelle politique ? Je le renvoie un tout petit peu au code civil, en son article 764 et 763. La prescription d'acquisition. Les gens qui ont fait 30 ans, cette maison les appartient. Je l'envoie un peu. Nous sommes en train de mettre un pôle d'avocats pour attaquer Kourouma et tous ses acolytes parce qu'il faut qu'à un moment donné que ça cesse. Ce que je crois, nous ne sommes pas des Syriens encore moins, les Malaisiens ou des Libériens. Moi, je pense que le rôle de l'État, c'est de recasier sa population et non de nous envoyer dans la rue. Merci beaucoup, M. Souma. M. Kamisoko. Kamisoko, il était notre invité. Deuxième invité, évidemment. Demain, on va se retrouver sur Radio-Espace avec un autre numéro. Dans un instant, sur Espace TV, Moussaf Mouïssila vous informe à mode rédiffusion. Et sur Radio-Espace, c'est Oumasoul Kaba qui vous retrouvez du côté d'Angoulême avec Zik. Laisse passer la matinée. Prenez soin de vous et surtout la Guinée-Brigade. Au revoir. Au revoir.